Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va non seulement avoir une mission, mais qui va se donner les moyens de la réaliser. Le fonctionnement du marché immobilier n'est pas satisfaisant pour les particuliers. Ce marché est opaque, il y a un défaut de confiance entre les particuliers et les agents immobiliers. Donc il y a quelque chose à régler. De mon point de vue, j'étais en mission. Tu ne vas pas trouver les bons associés si tu n'es pas au clair sur ces deux points-là. Je l'ai trouvé intelligent, je m'entendais bien avec lui, on rigolait bien ensemble, il était bosseur. Je lui ai trouvé mille qualités. Il se trouve qu'au bout de six mois, ce gars-là m'a planté. Les 15 jours qu'on suivit cette annonce-là, j'étais au fond du trou. Si tu peux offrir ça à un candidat, tes chances d'attirer, de retenir, de donner envie aux meilleurs d'entre eux sont démultipliées. Il faut que j'apporte deux choses super claires. Si je n'ai pas ça au début ou pendant l'aventure, je vais aller nulle part. Peut-on révolutionner un marché dont on ignore tout ? C'est ce que semble croire notre invité du jour. Plus que de le croire, Sébastien Delafond, cofondateur de Meilleurs Agents, en a même tenté l'expérience. Précurseur de la data immobilière, cette entreprise construit un business à contre-courant du marché dès son arrivée en 2008, en réactualisant tous les prix des biens immobiliers en France. En 2019, Meilleurs Agents réalise plus de 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis se revend à 200 millions d'euros en 2020. Aujourd'hui, Meilleurs Agents est la référence numéro 1 de l'estimation dans le monde immobilier français. En 12 ans, Sébastien a su traverser la crise économique de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Il est resté debout face à des dirigeants qui cherchaient à lui mettre des bâtons dans les roues. Dans cet épisode scindé en deux parties, tu découvriras la clé pour savoir si ton idée business est la bonne et quel comportement adopter face à tes peurs. Sébastien te dévoilera l'élément qui garantit ta réussite en lien avec ta mission et t'aidera à recruter les meilleurs talents. Car passer de 4 à plus de 350 collaborateurs en quelques années dans un secteur d'activité qu'il ne maîtrisait pas pleinement, c'est plus qu'inspirant. Cette conversation regorge de pépites. Reste bien attentif et découvre l'élément clé de sa réussite. Bon visionnage. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». On a attaqué le marché immobilier. Moi, je n'y connaissais rien au marché immobilier. Je n'avais aucun repère. Je n'avais aucun contact. En revanche, j'avais la foi du charbonnier. C'est-à-dire que j'étais convaincu comme particulier qu'il y avait un problème. Et si j'avais été un expert dans ce secteur, on ne se serait jamais lancé pour faire ce qu'on avait en tête. Et la phrase « On voit bien que vous n'y connaissez rien », c'est ce que m'ont dit tous les professionnels, tous les gens très connectés, tous les gens très compétents, quand on a dit « Ah ben tiens, vous savez, on veut faire la transparence sur les prix, on veut faire remonter les données des agents immobiliers, on veut permettre aux gens d'évaluer un bien en ligne en deux minutes ». On m'a dit « Attendez, tout ça c'est impossible. Vous rêvez. On voit bien que vous ne connaissez pas le marché immobilier. » Moi je rigole, je me dis « Bon, je me doute bien que c'est difficile. Mais d'abord ça, ça m'excite. Ça c'est un moteur. Je crois qu'un vrai entrepreneur, il se lève le matin parce qu'il a envie de régler un truc difficile. Si c'est facile, on n'y va pas. On ne se lève pas. On a autre chose à faire. En revanche, si je suis face à un défi dont on me dit « Mais tu sais, il est impossible à relever. » Et je me dis que si on le relève, on va arranger les bidons de 2-3 personnes, ça, ça me donne une énergie folle. Je pars de la motivation cœur. Est-ce qu'il y a un vrai problème à régler ? Et est-ce que je me sens en mission par rapport à ça ? À partir du moment où je suis là, on ne va pas m'arrêter. Parce qu'en fait, les compétences, je vais les trouver. Toutes celles que je n'ai pas. On va réfléchir, on va être à plusieurs. Il y a plein d'idées que je n'aurais pas, mais les gens autour de moi les trouveront. À cœur, il y en est. Rien d'impossible. Et quand tu es sur la bonne mission, on ne t'arrête pas. J'ai écouté des podcasts et je t'ai trouvé super humain. Ça a été un coup de cœur, en fait, quand je t'ai écouté. C'est sympa, je suis ravi d'être là. C'est quoi ton parcours et comment tu en as arrivé à créer Meilleurs Agents ? Moi, j'ai eu plusieurs vies sur le plan professionnel. J'ai eu trois vies. J'ai eu une vie de banquier d'affaires, un peu par accident, entre les États-Unis et l'Europe, où j'ai appris à fréquenter toutes sortes de gens, dont des entrepreneurs. Je suis tombé amoureux des entrepreneurs, notamment dans la tech. Puis j'ai eu une vie de capital risqueur à Londres. Là, j'ai investi des sous et j'ai accompagné des entreprises de croissance dans la tech. Et puis j'ai eu une troisième vie d'entrepreneur Internet en France. Et comment tu as trouvé l'idée de Meilleurs Agents ? Parce que je trouve que ce n'est pas facile, en fait, de bien choisir la bonne idée et parfois de pivoter jusqu'à trouver l'idée qui va marcher. De ce que j'ai compris, tu ne viens pas à la base du monde immobilier. Comment tu es arrivé à trouver cette idée-là ? On va dire par accident, même si je ne crois pas aux accidents. Quand je suis revenu d'Angleterre, d'abord, je pensais monter un fonds, un nouveau fonds de capital risque dans le domaine du développement durable. Je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que je voulais. Après, j'ai eu l'idée de monter une entreprise qui allait fabriquer son alter ego digital pour partir à la découverte de soi-même et des autres. Et puis là, ça a été compliqué. Je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait pour monter ça. Tu peux m'en dire plus ? C'est quoi que tu voulais faire ? Ça s'appelait Minimi. Et le sujet, parce que comme tu le sais, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au développement personnel, au fait de chercher à se comprendre soi-même, comprendre les autres, comprendre le monde. C'est un moteur pour moi. Et Minimi, c'était ce que tu allais construire, David Laroche, en digital. L'idée, c'était de fabriquer un alter ego, une image digitale de toi. Sur la base d'un certain nombre d'outils, pas juste une image visuelle, mais la représentation de toi, de ta personnalité. Et ça n'allait pas se faire en un coup, ça allait se faire avec un certain nombre de jeux, un certain nombre d'outils. Donc progressivement, tu allais partir à la découverte de toi-même avec cet outil. Et pas de manière isolée, mais aussi en relation avec d'autres, des amis, des gens autour de toi. Donc c'était tout un univers que je souhaitais qu'on crée. C'était très futuriste, hyper ambitieux, pas facile du tout à mettre en heure. Puis j'ai arrêté, parce que celui qui allait m'accompagner dans tout ça était absolument génial, mais je pense totalement incontrôlable et ça m'a un peu fait peur. Et donc l'histoire de l'immobilier, c'est arrivé par hasard. En fait, il y a un camarade de promotion qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui était en train de remonter quelque chose dans le domaine de l'immobilier sur Internet et il avait besoin d'aide pour monter son business plan. Et c'était juste pour donner un coup de main. Donc je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, si tu veux, ton truc est super, associons-nous. Et pourquoi ça m'a intéressé ? Parce que moi, revenant d'Angleterre, j'ai cherché un appartement pour ma famille et j'ai trouvé que c'était super difficile, alors que je suis parisien, de savoir si je me faisais rouler ou si je faisais une super affaire à ce prix-là. Et donc, quand je cherchais des informations précises pour savoir la valeur des biens, il n'y avait quasiment rien. Et moi qui viens de l'univers de la banque, de l'univers de l'investissement, où quand on s'intéresse à un secteur, on a plein d'informations. Là, je trouvais, alors que les enjeux financiers familiaux sont énormes, qu'on manquait vraiment totalement de transparence. Donc c'est vrai, ça m'avait choqué. Puis j'avais vu aussi pas mal d'agents immobiliers et sur le lot, il y en avait qui étaient super, qui étaient très aidants, qui étaient très compétents. Et puis parmi eux, il y en a qui l'étaient beaucoup moins. Donc ça aussi, ça m'avait choqué. Quand cette affaire d'immobilier est arrivée et que j'ai commencé à aider cette personne, je me suis dit, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet pour les consommateurs. Bon, il se trouve qu'au bout de six mois, ce gars-là m'a planté, enfin m'a planté, il est revenu vers moi en me disant, finalement, j'ai pas envie de le faire avec toi, j'ai envie de le faire seul. Bon. Tu l'as vécu comment ça ? Hyper mal. Ah, c'était l'enfer. En plus, je ne l'ai pas du tout vu venir. Il a commencé à m'expliquer que c'est parce que son épouse voulait qu'il retrouve un travail, etc. Je dis, bah écoute, pas de problème. Moi, je vais lever des fonds. Et puis, dès qu'on a des fonds, on te paye, il n'y a pas de souci. Ah, ben non, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Je vais chercher à monter la boîte en parallèle de ma recherche de travail. Oups. Donc là, c'était plus tout à fait clair. Je me suis senti complètement trahi. Et donc, c'est vrai, les 15 jours qu'on suivit cette annonce-là, de cinéma du 5e arrondissement. Il est 2h de l'après-midi. Je vais voir un film pour filles qui s'appelle Caramel. Ça se passe dans un institut de beauté à Beyrouth. Et je suis seul dans la salle. Et t'es là pour arriver à décompresser ? Ah, pour décompresser. Parce que je suis au fond du trou. Si tu veux, j'ai 41 ans. J'ai deux enfants. Ma femme ne travaille pas. Un an et demi avant, j'étais à la tête d'un gros fonds de capital risque de 180 millions d'euros. On allait enlever un plus gros, etc. Là, je suis revenu en France. J'ai plus de boulot. J'ai coupé les liens avec ma précédente industrie. Personne ne m'attend. Je viens de planter 6 mois sur un projet où le gars m'a laissé tomber. Je me dis, waouh ! Là, je suis au fond du trou. Bon, je regarde ce film. Je me marre. Je suis seul dans la salle. Mais là, c'est sûr, je me dis professionnellement, bon, tu ne peux pas aller plus bas. Et puis, les jours qui ont suivi, je me suis dit, c'est OK. C'est une épreuve. Mais finalement, ce secteur, je le trouve super. Il y a plein de choses à faire pour les particuliers parce que ça ne fonctionne pas bien. L'idée du gars a été intéressante. Je vais faire autre chose parce qu'en fait, on va prendre un angle. Je vais prendre un angle différent. C'est OK. Je ne vais pas chercher à reproduire ce qu'on avait en tête et je vais remonter une équipe. Mais j'ai eu 15 jours, c'est vrai, de profonde remise en question, de déprime. J'avais le moral dans les chaussettes. C'est sûr. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'encore une fois, on voit beaucoup sur Instagram et même sur LinkedIn, beaucoup de réussite. On ne voit pas les phases de doute et de challenge. Avec ton expérience d'aujourd'hui, quel conseil tu aurais eu besoin qu'on te donne au lieu de mettre deux semaines, mettre dix jours par exemple ? Aucun conseil, David. Parce que 15 jours, c'est rien. Il faut les vivre. Et je pense qu'un des conseils que je donnerais, c'est accepter par moment de ne pas être bien. Accepter d'être un peu déprimé, de passer par une phase comme ça où on se remet en question et on doute. Je pense qu'on en a besoin. On ne peut pas être tout de suite un champion, rebondir immédiatement. La vie vous envoie des coups de punch dans la figure de temps en temps et du coup, ça génère des émotions négatives. Et moi, trop longtemps, trop souvent dans ma vie, j'ai essayé de tout de suite remonter, faire comme si je n'avais rien senti. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, je crois, c'est d'accepter qu'on a pris un coup, que c'est dur, qu'on est triste, qu'on a peur, etc. Se laisser traverser par cette émotion, la vivre et puis après, on va remonter. Surtout ne pas chercher à être un super-héros de mon point de vue. Ça ne veut pas dire sombrer. Oui, je ne te dis pas de sombrer pendant six mois. Je ne pense pas à ça. Mais accepter qu'on ait des émotions négatives et les vivre. Est-ce que tu aurais des questions qui peuvent aider ? Non pas que ça soit plus court, mais qui pourraient aider justement à la fin de ces deux semaines à en retirer le meilleur de cette situation. Des questions qui seraient utiles face à l'adversité ou face à du doute ? Je suis un optimiste par nature. Je suis quelqu'un qui est à la fois, je ne vais pas dire parano, parce que j'ai tendance à toujours tout analyser à l'avance pour essayer de tout comprendre, etc. Ce qui marche de temps en temps et dans beaucoup de cas, ça ne marche pas, mais je suis fabriqué comme ça. Et en même temps, je suis fondamentalement optimiste et je ne crois pas du tout au hasard. Donc quand un mauvais coup m'arrive, comme celui-là, je crois que je mets les choses en perspective et je ne suis pas heureux, mais ce n'est pas arrivé par hasard. Et il y a toujours un mal pour un bien, parce que finalement, ce type qui m'a planté à ce moment-là, sur le coup, c'est hyper douloureux, mais heureusement qu'il m'a planté là. Parce que si on s'était associé et qu'on s'était fâché, et on allait se fâcher, parce qu'en termes de valeur et de personnalité, à l'évidence, on n'était pas aligné. Je ne lui jette rien à la figure. Je suis en train de dire qu'on n'était pas fait pour s'associer. C'est douloureux sur le coup, mais c'est 100 fois plus douloureux un an ou deux ans plus tard. Donc il y a quelque chose de positif derrière. Et c'est quasiment toujours comme ça dans la vie. Même avec des situations beaucoup plus graves, je l'ai vu, qui ne m'ont pas forcément concerné, ou autour de moi, j'ai vu des gens rebondir après des maladies, des moments, des séparations, des moments vraiment très durs. Et avec le recul, ils disent, mais en fait, il y avait plein de choses positives entières. Il y a une phrase de Churchill que j'adore, c'est « When you go through hell, keep going ». Donc tu traverses un moment difficile. C'est comme un nuage, tu traverses après le ciel. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'apitoies pas, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas le truc, mais tu continues parce que derrière, il y a quelque chose d'intéressant. Toujours. Tu as eu besoin d'avoir ces six mois pour le réaliser. Est-ce qu'avec du recul, tu vois des choses auxquelles tu aurais pu être attentif pour identifier plus tôt que ce n'était pas la bonne personne ? Quel apprentissage t'a retiré pour d'autres relations futures ? D'une certaine manière, j'ai envie d'être plus « forgiving », tolérant vis-à-vis de moi-même et accepter que je fais des erreurs et je vais en faire encore. Notamment, parce que c'est là où je continue à faire des erreurs, j'en ai fait d'ailleurs une récemment, c'est sur le plan humain. Se faire une vraie idée des gens. Attention, méfiez-vous de la première impression parce que c'est souvent la bonne. C'est vrai et c'est faux. Cette personne, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu voir dans la relation qui auraient pu éviter ces six mois ? Peut-être, mais en fait, je ne les regrette pas. Je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé intelligent, je m'entendais bien avec lui, on rigolait bien ensemble, il était bosseur. Je lui ai trouvé mille qualités. Et tu sais quoi ? Il y a des choses, c'est comme en couple, tant que tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas savoir. Je continue à faire des erreurs sur le plan relationnel humain, comment je m'enrichis de chaque expérience et comment cette expérience me donne un morceau de framework pour des futures relations. Alors, je vais répondre peut-être de manière plus générale parce qu'effectivement, j'ai une manière d'approcher les choses qui n'est pas si incroyable que ça, mais que je vais partager avec toi. Quand je dis qu'elle n'est pas incroyable, je pense qu'il y a d'autres personnes, autres que moi, évidemment, qui ont cette approche-là, mais elle me paraît très intéressante. Et j'ai commencé à la développer quand je faisais du capital risque. Quand tu fais du capital risque et que tu investis sur des boîtes toutes jeunes, tu as un vrai problème parce que surtout quand tu as un cerveau analytique, je dirais, pour des marchés émergents ou des boîtes qui vont disrupter quelque chose, il y a toute une partie d'analyse que tu peux faire, de marché, de concurrents, et puis il y a toute une partie que tu ne peux pas parce que le business est naissant, les gens, tu les connais à peine et tu as peu de comparables ou pas du tout. Ah ! Et du coup, comment est-ce que tu décides si oui ou non, tu vas prendre une bonne décision en investissant ou pas ? Et c'est là où interviennent ces notions de différents cerveaux. Pour schématiser, on a trois cerveaux. Un cerveau physique qui va gérer toute la partie physique neuro-végétative, notre digestion, notre respiration, notre rythme cardiaque et Dieu merci, celui-là, il fonctionne tout seul. Au milieu, on a un cerveau limbique qui gère les émotions et puis on a en haut, celui qui nous sert, là, au moment où on discute tous les deux, notre cerveau logique, notre néocortex. Lui, il parle, il calcule, il raisonne, il analyse, il est super et on est très très entraîné, particulièrement en Occident pour utiliser et communiquer avec ce cerveau analytique. Sauf qu'à plein de moments, en fait, il y a un autre cerveau, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, lui, il nous envoie des signaux et si on ne l'écoute pas, c'est là qu'on fait des erreurs. Et ce qui est le plus important pour moi, pour limiter, je dirais, les bêtises, dans tous les domaines, investissement, relationnel, dans tous les domaines, c'est d'écouter tous mes cerveaux et surtout mon cerveau émotionnel. parce que ce cerveau limbique, il est génial, la vie est apparue sur Terre il y a probablement l'ordre de 3 milliards d'années, les humains, c'est 200 000 ans, l'humain moderne, bon, notre cerveau néocortex, là, il est tout à fait récent. Le limbique, il nous a permis de survivre à toutes sortes de situations. Il capte un nombre d'informations absolument gigantesque très 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 vite. Et si on l'écoute, il y a beaucoup d'erreurs qu'on va éviter. Et quand notre cerveau limbique dit de ne pas y aller, même si notre cerveau logique nous dit c'est ok, il faut toujours, toujours, toujours écouter le cerveau limbique. Tu ne sais pas forcément pourquoi tout de suite, mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas te prendre une tarte dans la figure et tu comprendras après. J'étais un peu long pour expliquer ça, mais ça c'est fondamental. Et être capable, du coup, d'écouter ses émotions, d'écouter son ventre, parce que souvent il nous envoie quelque chose. On est sur le plan de prendre une décision, on va s'engager avec quelqu'un, on va acheter quelque chose, on va peut-être prendre un nouveau boulot, on va investir ou pas dans une entreprise, on a très envie de le faire, on voit que tout est ok sur le plan logique, mais il y a quelque chose qui nous gêne, on ne sait pas vraiment dire ce que c'est. Il y a un truc quelque part. Ça c'est notre cerveau limbique qui nous raconte une histoire. Mais comme il ne sait pas parler, il ne sait pas compter, il n'a pas de vocabulaire, on a du mal à savoir. Mais quand il y a cette gêne qui est là, le conseil c'est il ne faut pas y aller. Moi ça me parle beaucoup de ces notions d'intuition, d'accéder un peu à ce langage du corps. Comment tu distingues une peur qui serait une peur de l'ordre de ton intuition ? Moi par exemple, j'ai voulu acheter un appartement il y a un an, un deux ans, et effectivement, je n'avais jamais ressenti autant de stress, d'inconfort. Sur le papier, ça me paraissait top. Et je me suis dit non mais là, ce n'est pas possible, ça te met déjà dans un état pourri, juste avant d'acheter, achète même pas. Donc là, c'était presque, c'était flagrant ce jour là. Mais il y a des fois où c'est plus subtil et même pour moi, je vais me dire tiens mais est-ce que c'est une peur qui est saine ou est-ce que c'est une peur juste parce qu'en fait, il s'agit de se lancer ? Parfois, je vois dans ma vie, il y a eu des peurs où c'était intéressant de les traverser et de les vivre. Surtout, moi je viens d'un parcours timide, mal dans ma peau, complexé, donc ça m'a servi à plein de reprises de dépasser mes peurs. Et à d'autres moments, cette peur, elle me dit quelque chose ou cet inconfort, elle me dit quelque chose. Comment tu fais la différence ? Je pense que ta peur et nos peurs sont très importantes. Il faut les écouter. D'abord, je pense qu'il ne faut pas les réprimer. Première chose, je l'ignore, bon, je suis faible, je dois être fort, j'ignore ma peur. Ça, ce n'est pas du tout la bonne démarche. Donc, j'écoute ma peur. Je l'écoute et j'essaye effectivement de comprendre ce qu'elle me raconte. Et effectivement, avoir peur au moment où on achète un appartement et on va s'engager sur longue durée pour un fort investissement, c'est tout à fait naturel. Et je pense que 100% des gens qui achètent un bien immobilier à un moment donné ont peur. C'est naturel et c'est sain. Après, si on n'arrive pas à l'analyser et à en comprendre le fondement, c'est peut-être là qu'on a un problème. Parce que si on fait bien son travail d'écoute, on va arriver effectivement à sonder et à voir si oui ou non, c'est quelque chose dont il faut tenir compte ou c'est quelque chose qu'on va pouvoir dépasser. C'est toujours cette même notion de s'écouter. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animé à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de trois jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquées lors de sessions de travail organisées et repartir de ces trois jours en ayant bien avancé sur ce truc qui compte faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions. J'aimerais qu'on revenait sur la notion de trouver l'idée parce qu'en fait, avant je me disais ça s'applique qu'au démarrage de l'aventure entrepreneuriale mais finalement, moi je me rends compte que des nouvelles idées, on peut en avoir plein tout au long du parcours, on peut avoir envie de pivoter. Là en ce moment, justement, je développe après avoir beaucoup poussé la dimension plus mindset, coaching, ça m'inspire de plus en plus de développer la dimension accompagner les entrepreneurs donc c'est des nouvelles idées à avoir et en plus, c'est hyper intéressant parce que tu as un parcours effectivement où tu as été dans la position de choisir où investir puis ensuite de créer. Comment je sais que Minimi c'est la bonne idée ou pas pour moi avec les compétences que j'ai, les réseaux que j'ai parce que de ce que j'ai compris avec Meilleurs Agents, il y a beaucoup de VCs qui t'ont dit non ça ne marchera jamais. Tu aurais pu te dire à ce moment-là bon, ils ont raison en fait. Ce n'est pas un bon plan. Je crois qu'effectivement de mon point de vue, une bonne idée c'est quand on a vraiment quelque chose à régler. Il y a un problème à régler. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement ou pas de manière optimale et on veut le régler. En ce qui me concerne pour Meilleurs Agents, on en a parlé rapidement, le fonctionnement du marché immobilier n'est pas satisfaisant pour les particuliers. Ce marché est opaque et il y a un défaut de confiance entre les particuliers et les agents immobiliers. Donc il y a quelque chose à régler et ce n'est pas quelque chose d'annexe. L'achat, la vente d'un bien immobilier, maison, appartement, c'est quelque chose qui est central dans la vie des gens. Les enjeux personnels, les enjeux matériels sont considérables. Donc c'est vrai que de mon point de vue, j'étais en mission et donc avoir le sentiment qu'on est en mission pour régler quelque chose d'important, c'est la clé. Aller régler simplement quelque chose parce que je verrais une opportunité financière, il y a un coût à faire, il y a un dysfonctionnement un peu comme un trader qui verrait une différence de prix entre tel et tel actif et qui va en tirer parti. Il y a sûrement des moyens je dirais de faire de l'argent mais de mon point de vue, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisamment moteur, ça n'est pas suffisamment fédérateur pour justifier de se lancer dans un business. Donc ça c'est le point de départ. Quelque chose d'important à régler qui va faire que quand on se rattache à ça, on se dit je suis en mission pour régler ça et certainement pas juste la dimension il y a un coût à faire sur le plan financier. Après la deuxième chose c'est tu as parlé de est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai le réseau, etc. Ça pour moi c'est beaucoup moins important. Alors pour creuser cette notion d'identifier le problème parce que je pense qu'il y a un enjeu, je pense que beaucoup de personnes qui suivent la chaîne comprennent ça au moins intellectuellement. J'écoutais je crois un podcast il y a 2-3 jours et la personne disait les VCs vont être sensibles à deux critères, encore une fois c'est schématique, un gros marché et un business model simple, un problème simple. Tu vois si on reprend Minimis que je pense ça m'intéresse de voir comment tu le décomposes est-ce que là tu avais la sensation que tu résolvais un problème ? Pourquoi je te pose la question ? C'est que je vois beaucoup de personnes, dans mon cas moi j'ai tout un écosystème autour de moi de gens qui le côté mission ça c'est largement intégré. Ils ont envie d'aider les gens à être plus heureux, ils ont envie d'apporter. Donc ça c'est ils vont pas être sur typiquement l'opportunité de marché, ils vont être sur un truc qui a du sens. qui a un mouton à 7 pattes, à 9 pattes parce qu'ils ont pas localisé c'est quoi le problème. Est-ce que dans Minimis il y avait avec du recul un problème que tu résolvais ? C'est trop tôt pour te répondre. Enfin j'ai pas suffisamment bossé le sujet mais ce que tu dis est très important parce que la mission et le sens évidemment ne suffisent pas parce que derrière il va falloir monter la machine, il va falloir monter le business qui va tourner et effectivement pour ça il va falloir identifier le point cœur moi c'est ce que j'appelle la roue à aube qui va permettre effectivement derrière d'engager une machine à business parce que la mission c'est très bien mais la mission qui est alimentée par un business profitable qui tourne c'est beaucoup mieux et donc ça c'est là où effectivement de mon point de vue on retrouve là et avec mon parcours un croisement entre quelqu'un qui comme plein d'autres entrepreneurs a envie d'apporter une contribution même modeste positive à son environnement mais aussi un sens très clair du business de ce qui va tourner pas tourner des enjeux financiers des enjeux humains c'est un croisement des deux sinon effectivement c'est ce qui va distinguer un rêveur d'un entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un qui va non seulement avoir une vision une mission mais qui va se donner les moyens de la réaliser là dessus il y a souvent un bouquin que j'offre qui est la biographie de Magellan par Stéphane Zweig ça nous ramène quelques siècles en arrière on est au tout début du 16e siècle et Magellan je le rappelle c'est un navigateur un explorateur il décide de trouver un passage vers l'ouest au travers de l'Atlantique pour retrouver l'Inde et ça n'a jamais été fait avant lui donc il a une vision originale du monde il a envie de réaliser un truc de fou ça c'est super mais ça ne s'arrête pas là c'est que derrière il va falloir qu'il convienne que des financiers en l'espèce la famille royale d'Espagne il va falloir des moyens considérables et puis il va falloir les mettre en oeuvre monter une équipe une flotte complète et puis engager le voyage donc l'entrepreneur c'est ça c'est la vision et se donner les moyens pratiques de réaliser la vision c'est les deux c'est indispensable il y a deux jours un apprenti ou quelqu'un qui a envie de devenir entrepreneur qui m'a appelé le type a un CV fantastique je crois qu'il a fait l'école polytechnique il a passé 10 ans de trading puis derrière il a fait l'INSEAD puis là ça fait 3 ans qu'il fait du conseil chez McKinsey il dit ah Sébastien j'aimerais vous parler alors on se tutoie bon qu'est-ce que tu as comme idée pour monter un business en ce moment avec un collègue on est en train de regarder un certain nombre de choses on passe un certain nombre de secteurs en revue etc donc une approche ultra analytique typique conseil le gars a un cerveau magnifique donc tu vois son cerveau son néocortex il doit fonctionner à la perfection et je dis tout ça c'est super mais moi je t'invite tu vois à aller à la terrasse des cafés aller dans les magasins regarder les gens autour de toi tu débranches un peu ton cerveau analytique et tu écoutes ton coeur et tu essayes de ressentir les choses laisse-toi traverser essaye d'observer essaye de ressentir et de vivre des trucs et il y a des choses qui vont venir assez naturellement à toi parce que dans un cas comme celui-là je pense qu'une approche tellement méthodique par secteur par niveau d'opportunité par potentiel de marge ne va jamais t'amener à la bonne solution je sais qu'il m'écoutait il y avait des longues pauses etc et il est revenu vers moi par email et il m'a dit ah mais en fait ça m'ouvre de nouveaux horizons je me rends compte effectivement à quel point j'approche ce sujet de manière trop analytique temps 1 il faut du limbique il faut de l'émotionnel il faut de l'observation temps 2 le temps de l'analyse est-ce qu'effectivement le marché est suffisant est-ce que je vais trouver une mécanique pour la monétisation par quelles étapes je vais passer mais ça de mon point de vue ça vient dans un deuxième temps si je me dis ben tiens il y a plein de gens qui ont le problème de développer leur activité qu'est-ce qui me permet de me dire ah non mais c'est trop large là comme problème typiquement j'ai envie que les gens soient plus dans le bien-être comment je sais que c'est trop large je crois que là tu poses la question mais en fait la réponse tu l'as dans les deux cas tu sais que c'est trop large si tu me mettais devant ce challenge là en me disant bon voilà si j'ai ce sujet trop large est-ce que tu peux trouver un angle plus aigu plus pointu et bien j'irai parler avec un certain nombre de personnes et j'irai les écouter parce que je sais qu'en allant les écouter sans idée préconçue les idées viendraient se déposer sur mon écran j'irai dormir dessus parce qu'il se passe aussi des choses pendant mon sommeil et je sais que ça va émerger et que dans ces thématiques très très larges finalement il y a quelque chose qui va émerger par exemple je vais me rendre compte que les gens ne prennent pas suffisamment soin de leur corps ils ne s'écoutent pas suffisamment je peux avoir des gens qui ont 25-30 ans ils sont à fond à fond à fond et ils n'ont pas une vie saine ils n'ont pas une vie équilibrée ils n'ont pas suffisamment ou ils n'ont pas une bonne alimentation ou ils ne font pas suffisamment de sport ou alors ils ne font pas le bon truc ou ils ne se font pas suffisamment plaisir c'est à dire qu'ils font les trucs de manière très méthodique mais sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire des trucs qui sont peut-être très bien dans un bouquin mais qui ne correspondent pas à leur morphologie ou à leurs besoins profonds et donc là je vais être sur quelque chose en fait top c'est une super réponse tu as fait pas mal d'entretiens d'embauche dans le sens pour recruter tes équipes c'est le cas ouais surtout pour trouver mes associés très vite en fait j'ai délégué le recrutement j'ai été présent assez longtemps mais moins longtemps que quand tu entends des entrepreneurs qui disent encore dix ans plus tard je vois tous les gars etc j'ai pas fait ça mais au début les dix premières personnes c'est certain j'ai passé énormément de temps et surtout mes associés c'est là que j'ai investi le plus de temps ok bah ça ça m'intéresse qu'on creuse ensemble cette dimension du recrutement c'est devenu une des priorités de toute l'équipe de trouver les bonnes personnes pour nous des gens talentueux à qui la mission de la boîte résonne avec eux parce que je trouve que c'est hyper dur pour plein d'entrepreneurs donc toutes les astuces sont bienvenues ok tu parles de la clé c'est un des nerfs de la guerre peut-être le deuxième et puis tu as cité dans ta question de mon point de vue le mot magique c'est le mot mission moi comme entrepreneur et peut-être à l'initiative d'un projet je crois qu'il faut que j'apporte deux choses super claires la mission et les valeurs si j'ai pas ça au début ou pendant l'aventure je vais aller nulle part mais si en revanche ma mission est claire j'ai pas dit comment y aller mais où je veux et mes valeurs sont claires là tout va pouvoir fonctionner à une condition que sur la base de cette mission et de ces valeurs je sois capable de m'entourer de gens que cette valeur anime qui ont envie comme moi d'aller à cet endroit là et qui partagent les mêmes valeurs et c'est la base de tout parce qu'une fois que ce vocabulaire est écrit finalement tu vas te rendre compte qu'il y a des gens ça colle pas trop et d'autres avec qui finalement en creusant tu te dis bah oui on est proche donc ça c'est la clé la brique de base tu vas pas trouver je pense les bons associés si t'es pas au clair sur ces deux points là et je rencontre Pascal Boulanger on est très différents tous les deux mais très vite je ressens chez lui un gars profondément intègre bosseur et bienveillant et donc je vois non seulement des complémentarités sur un plan business mais avant tout sur le plan humain j'ai quelqu'un en face de moi qui m'inspire confiance et donc ça c'est le premier les deux autres qui sont Julien Chessial et Jordan Sagnal qui ont 15 ans de moins que moi eux ils viennent de la partie tech Julien Chessial je le rends compte parce que j'ai lu un article sur un site génial qu'il a monté qui s'appelle Immoplaza et c'est des sites d'annonces immobilières géolocalisées sur fond Google Maps on est en 2021 aujourd'hui ça nous paraît complètement évident mais là on est en 2007 c'est révolutionnaire c'est génial la première fois qu'on se voit avec Julien on s'entend bien mais pas suffisamment pour dire on s'est un peu recroisé deux trois fois et puis au bout d'un moment on se croisait trop souvent on a décidé de se revoir il m'a présenté son nouvel associé Jordan Sagnal qu'il avait rejoint pour monter ou développer la partie business avec lui et puis ces deux gamins ils avaient 15 ans de moins que moi je les trouvais super vifs super sympas je voyais qu'ils me regardaient quand même un petit peu en se méfiant parce qu'ils se disaient c'est qui ce gars pas beaucoup de data sur lui beaucoup plus âgé et puis je leur ai proposé finalement de me retrouver avec Pascal chez moi dans mon appartement fin décembre 2007 et là je leur ai fait signer un NDA non-disclosure argument un engagement de confidentialité ils étaient un peu surpris et je leur ai dit ben voilà je vais vous présenter tout mon projet ah parce que pour l'instant t'avais pas encore présenté meilleurs agents dans le détail non j'étais devenu un petit peu méfiant parce que c'est vrai j'avais pas mal d'idées là dedans Pascal je lui avais tout révélé les autres dans le marché j'attendais de voir si effectivement il y avait un fit un peu plus important avant de lâcher de l'information donc c'est pas facile de chercher des associés à ce moment là parce qu'on a envie de les amener à soi en partageant des informations mais on n'a pas forcément envie de se faire voler des idées par des gens qui sont déjà dans le secteur qui sont eux-mêmes des entrepreneurs parfois donc il faut arriver à en dire sans trop en dire puis il y a un moment ben on ouvre le kimono c'est ce que j'ai fait fin décembre et là je leur ai tout présenté je leur ai dit ben voilà si ça vous plaît répondez-nous à Pascal et à moi dans une semaine le lendemain ils disaient ben banco et début janvier 2008 on était parti ça c'est les associés et on s'est jamais retourné mais c'est vrai que très vite avec eux tu vois j'ai dit voilà j'ai envie de révolutionner de transformer le marché immobilier de le rendre beaucoup plus fluide beaucoup plus transparent pour les particuliers mais j'ai pas envie qu'on le fasse n'importe comment il y a des valeurs très importantes pour moi entraide excellence j'ai parlé de la stratégie du dauphin ils ont fait des gros yeux comme ça et puis c'était banco la stratégie du dauphin ça c'est quand je préparais mini-me et qu'une coach m'a dit ah mais vos idées ça me fait penser à un bouquin de management publié par des américains ça s'appelle la stratégie du dauphin d'un côté il y a les carpes qui se font bouffer de l'autre côté il y a les requins qui mangent les autres et puis il y a une troisième version c'est les dauphins ils recherchent des relations gagnants-gagnants et comme moi notamment à Wall Street j'avais observé beaucoup de requins et de carpes je me sentais pas trop carpe je me voyais pas non plus dans la peau d'un requin je me suis dit ce bouquin est pour moi et ça a été une révélation et quand on a monté Meilleurs Agents mon idée c'était de dire ah tiens on va essayer de monter une boîte de dauphins on a traduit la stratégie du dauphin en deux valeurs cardinales chez Meilleurs Agents qui étaient l'entraide et la quête de l'excellence c'était pas pipo ça a fonctionné ça a été le moteur central de Meilleurs Agents ces valeurs sont toujours super vivantes c'est ça qui fait venir les gens c'est ça qui les retient et c'est ça qui fait qu'ils délivrent le meilleur d'eux-mêmes Pour les premières équipes ça a été quoi un petit peu la manière de t'y prendre pour construire l'équipe ? Alors ça reste ce qu'il y a de plus difficile le recrutement essentiel est ce qu'il y a de plus difficile donc il faut y consacrer du temps donc sur les premiers recrutements j'étais toujours présent on rencontre les gens on faisait à plusieurs des entretiens qui pouvaient durer un certain temps une heure souvent je sortais aussi j'aime bien sortir avec les gens faire un tour de pâté de maison marcher on va prendre une orange pressée dehors c'est bien la dimension on a un bout d'entretien physique en face à face mais aussi sortir avec les gens parce que quand on se met à discuter et qu'on n'est plus l'un en face de l'autre il y a d'autres choses qui sortent et puis quand on se retrouve dans un café avec une orange pressée et un café là aussi il y a des choses et donc si on prend une heure une heure et demie et qu'il y a différents bouts on va avoir une palette de choses très riches plusieurs personnes rencontrent la même personne et on va avoir après des points de vue qui vont se confronter voilà souvent demander un retour à la personne qu'on a vue en disant ben voilà ça s'est passé comment pour vous vous en retenez quoi ça ça permet aussi d'avoir un point de vue complémentaire c'est est-ce que la personne est motivée qu'est-ce qu'elle a compris est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut apporter en plus ça c'est très très riche et puis quand on veut avancer quelque chose que j'ai toujours fait qui est difficile et qui est essentiel la prise de référence ça c'est très compliqué parce qu'on peut le faire de manière un petit peu automatique mécanique et on va pas en tirer grand chose les gens n'ont jamais envie de dire de mal des gens oui c'est pas culturel d'abord puis c'est dur puis parfois on a peur des retours de bâton etc et moi souvent ce que je dis c'est écoutez on a beaucoup aimé cette personne on pense sincèrement faire une offre je vais pas le dire si je le pense pas mais il y a peut-être des choses que vous pouvez me partager qui vont m'aider à mieux l'intégrer à mieux la gérer il y a peut-être des choses vous vous êtes rendu compte que c'était plus compliqué etc voilà donc c'est plutôt une demande d'aide plutôt que de me dire balancez-moi des choses affreuses sur cette personne donnez-moi des éléments qui vont me permettre de faire en sorte que ça se passe mieux et là il y a des choses qui s'ouvrent et ne pas ignorer ce que j'entends des prises de référence c'est essentiel c'est clair c'est super intéressant nous on commence seulement à le faire de plus en plus et ça apporte un bel éclairage et qui comme tu le dis au-delà de est-ce qu'on va prendre ou pas la personne facilite l'onboarding parce qu'on a déjà une idée de la personnalité de la personne comment elle fonctionne donc ouais je trouve ça super et effectivement pour l'instant nous on se contentait on se limitait au manager et j'ai eu le cas là d'un jeune qui sortait des études et du coup j'étais en mode il n'a pas eu de manager qui appelait par exemple tu vois d'un jeune qui sort des études les profs tu peux tu lui demandes des contacts autour de lui il n'a pas bossé mais peut-être effectivement il a un prof de tennis il a un prof de maths il a un très bon copain il a son parrain peu importe je dirais que selon les postes on peut ajouter d'autres choses et faire une étude de cas de mon point de vue peut être aussi super instructif et pour lui et pour elle et pour toi tu vas créer un cas qui va ressembler plus ou moins à des choses qu'il pourrait avoir à faire dans le cadre du job est-ce que on lui dit t'as deux jours et tu reviens vers nous ou est-ce que c'est t'es en direct là voici ton truc ça va dépendre David parce que si par exemple c'est un job créatif c'est un boulot de marketing il faudra faire une étude de marché une recommandation il faut du temps puis souvent les gens bossent ils ont une chose à faire il faut leur laisser un peu de temps donc là tu t'adaptes ça a été douloureux de même bien définir les scorecards les job desks et tout ça mais j'ai vu qu'il y a des candidats ça leur a donné envie d'aller plus loin dans le process de recrutement de se dire ok bon ils sont suffisamment clairs sur ce qu'ils attendent de moi et ça a créé du désir chez certains candidats alors aussi ça a créé certainement du rejet chez d'autres mais ça tombe bien je pense un exercice très difficile de définir qu'est-ce que j'attends de la personne c'est pas évident comme exercice il est difficile mais sauf que si on ne le fait pas c'est là qu'on se plante et moi je me suis planté dans des recrutements comme ça parce que j'ai pas suffisamment bien défini ce que j'attendais des gens ça demande un effort et on n'est pas toujours conscient qu'on sait pas je crois que ce que tu fais est absolument essentiel il envoie les bons signaux et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure le travail que tu fais il clarifie la mission et les valeurs même si tout n'est pas là directement parce que c'est pas comme ça que tu l'as écrit de manière induite tu communiques sur ta mission et sur tes valeurs et du coup c'est beaucoup plus clair pour tout le monde j'ai envie de faire un parallèle si tu veux entre le recrutement et ce qu'on appelle dans le monde du commerce l'expérience client il y a des environnements que ce soit sur le net ou dans la vraie vie on a une expérience client qui est absolument remarquable tout est parfait on sent que tout a été pensé qu'on prend soin de soi et si tu peux offrir ça à un candidat tes chances d'attirer de retenir de donner envie au meilleur d'entre eux sont démultipliées c'est la clé et c'est ton job je pense que comme patron, promoteur, visionnaire tu as la vision, la mission les valeurs et après tu vas réussir parce que tu vas réussir à attirer à toi les bons talents et les retenir et là tu as fait 80% du job il y a des questions que tu adorais poser qui étaient un peu des questions favoris que tu as posées en entretien j'aimais bien leur demander s'ils pensaient que j'étais passé à côté de quelque chose sur eux s'ils pensaient que je n'avais pas forcément pris la bonne dimension de qui ils étaient ça permettait éventuellement de corriger dans ces moments là j'avais des éléments peut-être plus personnels le masque tombe c'est ça le danger c'est qu'on peut être tellement préparé à un entretien alors qu'en fait un entretien ça peut être que gagnant-gagnant si je joue un rôle que j'ai été un super acteur etc mais en fait j'ai donné une image de moi-même qui est incorrecte je vais payer le prix moi-même oui tout ce qui permet effectivement de percer l'armure c'est positif sans chercher à mettre les gens en difficulté parce que ça bon c'est pas si intéressant que ça il y a une chose que j'aimerais explorer avec toi tu es très admiratif de ton parcours et de ce que tu as réussi à bâtir ça m'inspire perso tu t'es mis à avoir pas mal d'équipes autour de toi comme tu disais ton rôle de CEO de promoteur de ce rôle visionnaire un endroit où je pense c'est sûr que j'ai à bosser c'est ce côté là on vient d'avoir un nouveau RH à quel point je vais m'impliquer moi-même dans la stratégie RH c'est-à-dire qu'en fait je peux facilement me lire 6 livres sur le RH et avoir plein d'idées et donc je peux facilement devenir control freak c'est quoi pour toi le rôle de CEO est-ce que ça se fait de manière progressive ou tu lâches de plus en plus est-ce que tu conseilles dès que tu as la personne allez je lâche c'est la personne qui gère le RH ça m'intéresse d'avoir un peu ta vision et ta lecture là-dessus le parfait CEO qui recrute qui délègue parfaitement bon d'abord je ne l'étais pas je ne le suis pas ça doit exister mais je ne suis pas sûr d'en avoir vraiment rencontré ton côté perfectionniste control freak on le reproche à beaucoup de patrons entrepreneurs et je pense que plus on est jeune et plus on a entre guillemets cette posture là et je crois qu'il faut que tu te la pardonnes dans une certaine mesure parce que ça fait partie du parcours de l'apprentissage de l'entrepreneur et du jeune entrepreneur on veut tellement que ça marche on est tellement passionné et il vaut mieux être plutôt comme ça que pas et moi c'est vrai que les premières années j'étais au courant de tout ça veut pas dire que je micromanageais les gens parce que ça c'est pas bon et tu ne peux pas attirer à toi des gens de talent si t'es dans leur dos et que tu leur fais pas confiance ça ne marche pas mais la délégation complète et ne met pas être au courant et machin ça marche pas non plus c'est une question de dosage mais effectivement avec le temps et avec l'expérience tu arrives plus facilement à lâcher tu arrives plus facilement à déléguer tu fais confiance plus vite parce que tu repères plus vite si quelqu'un est là ou pas même sans forcément regarder je sens les choses et si je vois qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait ok j'ai pas forcément besoin d'avoir tout de suite le nez dessus pour le sentir et ça c'est ce que tu développes comme un pilote comme un pâtissier comme dans n'importe quel métier avec le temps tu développes des capteurs des sensibilités très fortes qui font que même sans être sur le dos des gens très vite ça remonte alors après c'est comment tu interviens parce que si effectivement tu interviens et tu dis oups ça tu le fais pas bien ça c'est mal ça c'est ci très vite tu vas effectivement pas amener les bons réflexes chez les gens c'est comment est-ce que tu arrives à être là en mode coach et pas contrôle fric parce que contrôle fric c'est l'horreur tu brises les gens coach accompagnateur feedback positif bienveillance ça ça fonctionne sachant que et ça pour moi c'est un truc très important c'est accepter l'erreur et quand on dit accepter l'erreur c'est une tarte à la crème et accepter l'erreur ça veut dire déjà faire des erreurs soi-même accepter de faire des erreurs ou de pas savoir des choses et le dire un entrepreneur qui est à l'origine peut-être d'un projet qui dit les gars je sais pas j'ai pas la solution j'ai fait ça je me suis trompé c'est extraordinaire tout ce que ça libère au début on a peur parce qu'on se dit oulala s'ils se rendent compte que je sais pas ou que je me suis trompé ils vont se dire que je suis pas bon en fait c'est le contraire bon si tu passes ton temps à tromper à pas savoir il y a un problème mais si de temps en temps tu dis vous savez quoi là dessus je me suis planté je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne décision ou j'ai agi trop vite ou j'ai pas parlé de la bonne manière à cette personne je l'ai blessé je regrette ce que j'ai fait c'est fantastique en fait l'effet que ça a sur les équipes parce que ils se rendent compte qu'on a pas besoin d'être parfait qu'on peut commettre l'erreur qu'on est pardonné ça change tout parce que derrière les gens se libèrent ils prennent des risques ils deviennent plus eux-mêmes t'as un cas comme ça toi où c'était pas forcément évident de le dire à tes équipes et ça a créé beaucoup d'énergie j'imagine il y en a mais en tout cas est-ce que t'en as un qui te revient je sais qu'en termes de communication moi je suis quelqu'un d'assez cash parfois je fais des blagues et je me suis trompé parfois j'ai pu blesser des gens et dire bah écoute je suis vraiment désolé je me rends compte que je t'ai blessé et le faire en face à face et après dans un cercle plus large redire auprès de tout mon comité de direction bah un tel qui fait partie du comité de direction j'ai eu tel propos avec lui j'ai fait une blague etc devant tout le monde je l'ai blessé et je me suis rendu compte à quel point c'était idiot bah je lui ai présenté des excuses et voilà j'ai été nul là-dessus donc pardon pour ça et donc non seulement le faire vis-à-vis de lui mais aussi présenter des excuses devant tout le monde c'est puissant ouais ouais et en fait bah ça fait du bien à tout le monde y compris à moi je l'ai pas fait pour me faire du bien à moi mais c'est pour montrer que finalement ça devait pas être tabou et j'ai essayé de le faire de manière sincère c'est-à-dire il faut pas que ce soit de façade il faut qu'on ait l'impression que enfin on se rende compte que bah oui je m'en voulais je me suis senti nul et puis en même temps bah c'est ok bah je suis pas parfait je vous demande pas d'être parfait en revanche je vous demande d'être sincère d'être intègre mais ce droit à l'erreur c'est un truc tout bête il est fondamental surtout en France en plus on a du mal avec ça oui ça bouge vachement ouais ça bouge très très vite en tout cas le boss c'est pas celui qui sait tout c'est pas celui qui se trompe jamais etc et donc toi David parce que je te vois te mettre une pression énorme et c'est normal compte tenu de là où tu viens tu sais mieux et tu acceptes plus mais continue d'accepter de pas être parfait et de pas savoir continue moi j'ai 54 ans j'ai encore tellement de défauts et je mourrai avec des défauts et c'est ok prenons justement un exemple pour peut-être mieux creuser le rôle de CEO là par exemple une des choses qui m'inspire que j'ai envie qu'on mette en place ça fait partie de la scorecard du RH c'est de faire un super 90 days onboarding pour les collaborateurs que quand ils arrivent l'expérience des 90 premiers jours les alignent sur la mission les valeurs clarifient leur rôle leur donnent les ressources pour avancer ça c'est la vision ça je comprends bien que c'est mon rôle de lui partager jusque là là où peut-être pour l'instant je sais pas c'est que est-ce que je m'arrête là et en gros vas-y sauf s'il vient te voir en disant écoute David je suis planté là-dessus ou donne-moi ton avis est-ce que tu penses entre ci et ça qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse bon bah tu vas lui répondre si tu l'as bien recruté il va trouver les solutions et d'ailleurs c'est l'intérêt de son job tu lui as donné les grandes lignes maintenant il va se débrouiller et c'est sympa qu'il se débrouille ça va donner tout le sel s'il rejoint une entreprise comme la tienne et pas une grande multinationale super structurée c'est parce qu'il a aussi un esprit entrepreneurial et il a envie de vivre ça et le fait qu'il soit un peu paumé et qu'il parte d'une page blanche ça va peut-être un peu l'effrayer mais quand il aura réglé les trucs il va être tellement plus fier qu'à la limite tu lui dis si tu veux parler à d'autres RH dans d'autres boîtes etc j'ai des copains qui sont là et là et éventuellement aller attraper des bonnes idées chez eux voilà tel et tel numéro et finalement ça va être pour lui je crois beaucoup plus enrichissant d'aller chercher de la matière tu vois il pourra aller chez Meilleurs Agents il va voir Aminata Pelletier chez Meilleurs Agents ou Fleury Garnier qui est notre DRH ou Elisabeth Pieluchat tu vois je te cite quelques personnes elles sont absolument extraordinaires elles vont lui dire comment chez Meilleurs Agents on fait tout ça alors il le fera à sa sauce mais voilà donc débrouille-toi et il va trouver des solutions et il va être surpris de ce qu'il est capable de faire parce que ce que tu as envie finalement c'est qu'il y ait des gens formidables qui te rejoignent et ils viennent là pour se surprendre eux-mêmes il y a deux phrases que j'adore sur ce sujet là qui sont très liées aux valeurs qui m'animent c'est qu'as-tu fait de tes talents et qu'as-tu fait de ton prochain et qu'as-tu fait de tes talents tu sais on est tous avec un potentiel extraordinaire maintenant la vie peut faire que très vite on n'est qu'à bosser on perd confiance en soi on nous a dit que on peut pas en réalité on a tous un trésor extraordinaire en nous pas les mêmes tu peux pas être champion du monde de ski ou si ou ça peut-être en tout cas pas moi ça c'est sûr mais bon dans plein de domaines on peut faire des trucs incroyables je crois que ce qui est essentiel c'est avoir ce niveau d'envie et de confiance en soi qui fait que on se dit oh là là ce potentiel il va falloir que j'aille le chercher et toi comme animateur recruteur etc il faut que tu repères ces talents là et après que tu fasses en sorte qu'ils aient tous les moyens d'aller chercher là la branche la plus haute de monter le plus haut possible c'est ça qui me paraît absolument essentiel et si tu lui prémâche trop le truc on n'y est pas meilleurs agents on a commencé en 2008 on était 4 quand on est sorti il y avait 350 personnes on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis ces dernières années j'ai mis en place une routine qui aujourd'hui pour moi est indispensable le moment magique c'est quand tu te rends compte que c'est plus toi en fait qui défend les valeurs ça vient de l'intérieur et c'est auto-entretenu 80% des acquisitions échouent quelques années plus tard et ne délivrent pas les résultats qu'on en attend et de mon point de vue pour des questions de j'espère que la vidéo t'a plu en tout cas ça a été beaucoup de boulot je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats quand je dis gros je parle d'Elon Musk Steve Jobs Jeff Bezos Warren Buffett ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année donc si ça te dit t'as envie de recevoir ça je te l'envoie dans ta boîte mail clique juste ici et tu vas le recevoir fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites rappelle-toi cette année c'est notre année et on avance ensemble